On revient maintenant, comme promis, sur France-Irlande, non pas pour parler de la main de Thierry Henry, mais pour parler d'argent. Raymond Domenech a-t-il menti ? En tout cas, il a joué sur les mots. La Fédération française de football dévoile qu'il a bien touché plus de 800 000 euros de primes lors des matchs de qualification pour le Mondial. Explication Manuel Tissier. Dans la catégorie polémique, Raymond Domenech est déjà champion du monde. Qu'alissier dans la douleur pour le Mondial, les Bleus défraient aujourd'hui la chronique pour une affaire de gros sous. Domenech va toucher plus de 826 000 euros en primes de résultats et droits à l'image. Les joueurs, jusqu'à 563 000 euros selon leur nombre de sélections ces deux dernières années. La Fédération française joue la transparence, mais son sélectionneur le mois dernier n'avait pas l'air au courant lorsqu'un chiffre très proche avait été publié. Le chiffre est complètement ahurissant. Je veux dire, si ça avait été ça, j'aurais répondu de joie, j'aurais été heureux comme tout. Mais je vous assure que c'est loin du compte et que c'est un pur mensonge. Avec les Bleus, la polémique déborde souvent le monde du foot. Et il y a toujours un ministre pour saisir la balle au bon. Moi je viens d'un monde amateur, où on mouillait la chemise et on engageait ses propres sous pour payer les maillots. Donc ça vous choque ? Donc oui, je crois que trop d'argent dans le sport, c'est pas une bonne chose. Les primes et même le salaire du sélectionneur ne représentent qu'une toute petite part des recettes de la Fédération. Sponsors et Droits Télé rapportent 70 millions d'euros chaque année. Et les professionnels ne sont pas les seuls bénéficiaires. L'ensemble des recettes qui sont générées par l'équipe de France sont redistribuées en grande partie auprès du monde amateur. Et que l'équipe de France, c'est ce qui fait vivre le football de base. Dans six mois, la France sera en Afrique du Sud avec de nouvelles primes de résultats. Et on peut parier qu'en cas de victoire, l'argent des bleus fera le bonheur de tout le pays.